Bonsoir, vous allez bien? Five! Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Bravador, président de la Bravagen. As tu vois, aujourd'hui, on va parler de la définition de la pythocologie. Qu'est-ce que c'est que la pythocologie? En quoi consiste cette maladie appelée pythocologie d'une putérie amputale dérivée des boucoupes en talos? C'est un verbe qui se construit de la même manière que la pythocologie parce que c'est un dérivé dérivé du mouvement des prostituées, des putes, des sexes. Ok? Définition de la pythocologie. La pythocologie est une maladie vaginale, hormonale et cardatale qui consiste à se faire moucou et s'exposer sur les vélos, sur les choses qui ne sont pas vraiment émanant de la volonté de ce genre de personnes. La pythocologie est une maladie phénoménale. C'est comme si d'un, on ne sait pas quand est-ce que la maladie se fait contracter, mais on sait lorsque la maladie commence. Dans le cas de notre victime qui a contracté cette maladie appelée la pythocologie futurée la moucoupantalaise, Yasmina Akan. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir, mais comment est-ce que cette dame aussi intelligente qui s'exprime de manière bien a pu contracter cette maladie appelée la pythocologie dérivée de la moucoupantérie. C'est quand même aberrant et égurant si d'ailleurs de voir qu'une telle femme aussi intellectuelle puisse vraiment se laisser dompter, piquer par cette maladie appelée pythocologie. au point de les exposer comme le monument déduit au mort 6 boulevard jusqu'à l'estin. C'est normal que tout mentirégal. Pour ce qui n'est sympa, quand est-ce que la pythocologie de Yasmina Akan s'est révélée ? Je vous dis, la pythocologie de Yasmina Akan s'est révélée au grand sou, au grand public en 2014 lors de l'élection Miss Canivoire quand sa fille s'est vue écartée du trône. C'est là que la maladie s'est débranchée. C'est là que la maladie s'est révélée. C'est là que le virus de la pythocologie ayant piqué Yasmina Akan s'est révélée. C'est là que le virus ayant piqué Yasmina Akan s'est révélée. C'est là que le génie de la pythocologie futuriste la boue ou pantalosse s'est révélée. C'est alors là et là que la pythocologie de notre très chère Yasmina Akan s'est révélée. Vidéo. Voilà comment la pythocologie de Yasmina Akan s'est révélée au grand public. Alors je lance un propre hommage aux spécialistes aux grands docteurs chercheurs et scientifiques de trouver le remède anti-pythocologie parce que beaucoup de femmes dont Yasmina Akan ont besoin. C'était Brabado bon ventredi bon weekend et ciao beuze on va se beuze ici ciao ciao